bonjour à tous pourquoi un stream aussi tôt parce que j'ai une réunion à 16h à 16h donc je vais commencer un peu tôt je suis un peu fatigué encore je ne me départ pas de mes petits problèmes de santé c'est pas très grave attendez on va mettre un petit peu le casque on est à skyrim je peux trop ce qu'on doit faire je crois je dois rendre des livres à des gens je sais pas si c'est vraiment le truc le plus intéressant à faire excusez moi attendez je n'ai même pas le chat il va arriver voilà salut tu as une réunion en cinq minutes bah écoute on soit après ta réunion j'ai froid alors attends donc j'ai des boucs j'ai les boucs j'ai les livres sartal qu'est ce que je pourrais faire de cool est ce qu'il n'y a pas une petite quête sympa qu'on pourrait faire chef des compagnons pour trouver du travail on pourrait faire ça non on va voir le chef des compagnons vous savez quoi on va faire une petite quête je vais faire une petite quête comment s'appelle petite quête radiante on va aller voir provintus on va même aller on va aller à la taverne tu n'as pas du taf on va le faire ça va une heure ouais ça va ça va non ça va pas très bien en ça fait deux j'ai eu un gros rhume qu'est ce qui se passe ok il va me parler je t'écoute quoi je vous cherchais j'ai quelque chose à vous remettre en main propre uniquement ok voyons cela un musée va ouvrir un aub étoile et le propriétaire m'a demandé de distribuer des invitations aux voyageurs je crois que c'est bon merci super ouais j'ai eu un gros rhume j'ai du mal à m'en sortir et depuis hier ça va mais ça va pas très bien non plus voilà je me dis que je vieillis je suis plus dans le coup je fais plus des trucs intéressants qui intéressent les gens voilà je je broie du noir en quelque sorte alors je devrais simplement faire des choses qui me plaisent je pense que j'ai un peu d'anxiété à cause de l'élection us alors que ça m'a pas m'impacter mais moi effectivement c'est à tram qui est président tu vois moi je me j'ai la cause écologiste c'est un truc assez important pour moi et ça me pète les couilles voilà donc plein de petites choses qui font que là je me suis un peu épuisé à écrire le scénario pour le prochain game of frôle et je me dis si ils explosent le scénario faut encore j'écrive masse de trucs tu vois voilà et l'op musée guillemets compliqué donc je suis pas je suis pas au top en ce moment tu vois mais ça veut pas dire que dans deux jours je serai pas en train de danser danser la lambada voilà j'ai quand même pas mal de propositions d'emploi tout le temps tous les jours on demande de faire des jeux de rôle donc c'est cool aussi tu vois parfois je me dis est ce que je ferais pas autre chose mais bon merci les streams sont au top la carioca allez je crois que j'ai de la place en objet voilà j'ai quand même pas mal d'objets que je devrais vendre les qu'à l'heure les deux heures du mat 3 j'ai des objets à vendre à désenchanté je suis le commandant de la garde et ben ça m'ont touché une sans faire bouger l'autre allez la défaite cuillante de trame ce sera pas avant un petit moment mais si ça arrive c'est cool alors elle est où la meuf en fait ok je vais me confier sur un truc putain j'aurais pas dû faire ça je vais me confier je vais me confier sur un truc en ce moment je psychote pour un truc c'est que musée guillemets là il faudrait qu'un de mes genres soit un esclave noir pourquoi pourquoi je pourquoi ça devrait être comme ça parce que en fait l'esclavage des abbassides donc des iraniens qui vendaient des esclaves noirs en chine c'est très particulier c'est pas du tout pareil que les esclaves là on est en 762 tu vois c'est pas on n'est pas en 1492 tu vois où on va prendre des esclaves pour les mettre dans des plantations de coton et si tu veux c'est un esclavage qui était un petit peu comme on avait un esclavage athénien et surtout en fait il y avait un fétichisme des personnes noires en chine à l'époque c'est à dire que les chinois ils prenaient qu'ils voulaient absolument avoir comme serviteurs des gens noirs pour parce qu'ils pensaient à tort bien sûr qu'ils avaient des pouvoirs magiques du style ils pouvaient grimper sur les murs ils pouvaient soigner magiquement leur salive leur sang pouvait soigner magiquement tu vois et en fait c'est assez c'est un phénomène vraiment pas anodin parce qu'on parle de d'une une croyance qui est répandue là dans le lieu le plus peuplé du monde à l'époque et il ya des il ya beaucoup d'art autour de ça autour du fétichisme des hommes noirs en chine de l'époque qui fait l'objet d'une exposition dans le musée et effectivement moi je me dis aujourd'hui tout le monde est tellement à couteau tiré sur sur les sujets de représentation que je sais pas comment aborder le problème de ce problème spécifique tu vois j'aurai une réunion jeudi soir avec toute l'équipe en disant voilà comment on peut faire comment on peut apporter ça comment expliquer le contexte et c'est mais j'ai peur de toi de raconter des choses qui m'ont été dictées par le conservateur du musée qui est l'auteur pour nota bene de tout ce qui est chine plus un spécialiste de la chine qui a co écrit le scénario de dire les trucs naturellement telles qu'elles ont été et de me prendre distance pour rien tu vois ça me 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 perturbe un peu voilà donc mais bon alors hulda j'aime beaucoup ce travail mais je préfère prendre ma retraite alors déjà est ce que je cherche du travail cool les hommes du yarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche valtime tower attend mais j'ai pas nettoyer les valtime tower je vais vous montrer votre échange putain mais ça pète les couilles il m'a régénéré parce qu'en fait j'ai dû nettoyer toutes les zones en fait bon comme ça je le saurais merci carnivore le sondage qui se trompe jamais je vois pas à quel titre tu peux dire ça salut les carnivores vous étiez en train de faire quoi on va se lever à 6 heures du mat ça pète les couilles que je dois valer là bas là ça m'énerve tu mets cabellum c'est quoi alors j'ai faim ou pas ouais j'ai un peu faim nourriture on s'est poigné je crois que j'ai pris des pommes de terre au four aussi voilà ça nourrit pas son âme un mois tu me donnes deux pommes de terre au four des pouvoir oublier ah ouais j'ai plus faim un autobattleur salut mazao c'est fou les autobattleurs je suis passé à c'était de ouf quoi enfin plus ou moins bah oui alors justement j'ai entendu parler de cette de ce sondage iowa de selzer là qui met kamala harris trois points devant trump alors qu'il devrait être douze points devant harris tu vois dans ce ce cet état et qui serait symptomatique du fait que il y a une victoire écrasante des démocrates après il peut se passer deux choses c'est est ce qu'il va pas y avoir une insurrection armée tu vois parce que en fait l'air de rien l'amérique c'est un pays où bien il ya une guerre une guerre civile la fameuse garde de sécession si ça se trouve on va au tour de valheim c'est un peu le jeu qui nous punit tu vois de faire des quêtes radiantes mais c'est pas grave on l'a fait et puis après on fera plus de quêtes radiantes à blanche rive on le saura tu on va dire dans deux milliards de subventions il est sûr de les avoir avec avec trump beaucoup moins avec harris et donc il a il a parié sur un cheval quoi pourquoi je vais là et et en fait s'il a plus des subventions ça veut dire que ces entreprises sont condamnés à court terme notamment je pense à twitter peut-être qu'il va péter un câble il va je sais pas dès que tu diras enfin il va appeler à la guerre sur son sur son twitter x et dès que tu diras un truc le contrat il te bannira il en aura plus rien à foutre tu vois ohlala il est tombé dans l'eau non mais celle de feu allez mon cheval la fleuve on peut reculer avec fleuve ou pas on peut pas reculer bonjour eto ça va alors tu as fait le slide de spayer du jour ou pas c'était bien tu m'as pas dit c'était bien le camp ou pas on m'a dit c'était tranquille il y a un truc qui est fou c'est que si trump il est pas élu c'est qu'il est probable que dans trois mois il sera en prison quoi littéralement en prison ouais maintenant je joue conjuration voilà c'est un peu pour passer le cap parce que j'ai pas de bon sort de destruction en vrai c'était bien le camp ouais ça me manque un peu j'ai envie de partir en vacances mais ça me stresse un peu les conditions du camp quoi c'est bon parce qu'il me regarde donc il y aurait là des méchants c'est ça je suis extrêmement surpris je l'ai déjà nettoyé de fond en comble mais ça veut dire que j'entends des loups là voilà déjà on va sauvegarder histoire de pas avoir à refaire le voyage j'ai déjà tout vidé là attends je comprends pas il y a d'autres tours non je l'ai fait ou pas compétences cartes ça là il y a un gars ils ont juste généré un gars c'est un gars qui s'est réinstallé là quoi au calme il est là il s'est même pas réveillé ça va ? ok heuuuuh bon bah c'était plutôt simple ah il y a encore un gars il est là haut attends c'est quoi ça ? d'accord vas-y le fantôme immortel oh la la alors on va continuer avec mon fantôme immortel là le mec qui s'est installé avec son pote quoi regardez moi cette déchéance ok il a quoi ? mon ouclier, marteau orc ok peut-être que je ne l'avais pas tué en vrai je ne sais pas c'est bizarre là il y a un truc où le coffre est vide ouais non j'ai tout vidé moi c'est terminé on va à Provincus quête pour rien quête pour rien bah oui tiens on pourrait faire ça on pourrait aller gérer le maître des vampires très bonne idée le maître des vampires v2 mais en plus maintenant j'ai le fantôme immortel donc c'est une très bonne idée comme ça je laisse pas en suspens regarde mon cheval comme il s'est cassé loin il faudrait peut-être aussi que j'achète à manger et vous vous souvenez de Drellas aussi ? putain je vais aller me venger j'ai un poisson chat et un poisson kardassi voilà ah il est allé tuer un loup fleuve là il y a un petit peu de brouillant c'est pas très beau j'ai de très belles propositions de jeu de rôle pour 2025 mais on est en train de se poser la question comme ça vous le savez est-ce qu'on arrête pas les OPSP ? imagine on arrête totalement les OPSP c'est fini plus de RTE, plus de ANO9 etc et on fait que du game of role à l'ancienne voilà c'est la question qu'on se pose en ce moment si vous avez une idée ça nous intéresse j'ai une opinion évidemment vous allez dire fibre tigre mais faites comme vous voulez faites comme ça vous plait vraiment l'opinion qui sert à rien quoi moi aussi j'ai envie de dire à Steven Spielberg mais fais le meilleur film du monde fais le film qui te plait alors qu'en fait non j'ai juste envie qu'il fasse un Star Wars et un Indiana Jones à l'ancienne voilà c'est ça la vérité en terme de financement non on a pas une tune je sais pas comment on ferait mais après tu vois je vous suggère un truc après le sub du pauvre le sub du riche on a envie de créer le sub garantie c'est à dire que tu as envie d'être un PNJ dans game of role tu vas subber à chaque fois et vous avez 600 personnes à subber on crée un truc qui s'appelle le sub garantie c'est un peu plus cher payez plus cher qu'un sub et après vous ne suivez pas derrière tu vois mais vous avez un sub garantie en plus vous n'avez pas payé qu'une seule fois tandis que sinon vous auriez été obligé de subber à tous les épisodes quoi ouais le sub garantie c'était un Selfie Star Team maintenant c'est le sub garantie payant tu vois ouais mais les aborigènes l'Alle Sheringa bah tu sais que toi qui aimes la mythologie aborigènes CuneIn saison 7 en fait il vient d'un jeu qui s'appelle Nungar et Nungar c'est le nom de l'Australie en aborigène et il y en a des abeilles et ici les petites abeilles ok c'est qui lui ? bien le bonjour je suis en train de me paumer oulala l'obscurcine là on met de la mousse barbue je vais vous demander de l'argent l'argent de toute façon soit il vient de vos poches soit il vient de la poche des clients après moi personnellement je ne vais pas vous demander de l'argent sachez que ouais et en fait donc les aborigènes ils vivent dans un pays qui s'appelle Nungar c'est le nom de l'Australie et en fait ils croient en ce qui s'appelle l'Alle Sheringa l'Alle Sheringa c'est le nom aborigène pour dire le temps du rêve donc en gros c'est la dimension du rêve où tout est possible et notamment dans le temps du rêve règne le dragon arc-en-ciel la chauve-souris a trois yeux aussi mais le dragon arc-en-ciel et le dragon arc-en-ciel c'est en fait c'est le cela n'a pas de sens de rester ici à rien faire devrions déplacer le combat chez les sombrages je suis le chambelan c'est l'arc-en-ciel tu vois c'est le dragon tout mais le temps du rêve l'Alle Sheringa c'est marrant parce que c'est un endroit où il y a en fait quand il te le décrit tu vois c'est genre il y a des gros lézards qui règnent sur la terre ça ressemble beaucoup à des dinosaures alors 100 pièces d'or yes allez on va nettoyer attend je vais voir si je peux pas vendre des choses comment j'en sais autant sur les gériennes et encore je t'ai pas parlé des mimis les mimis c'est quoi ? c'est des petites créatures très fines et elles caressent les rochers comme ça 8 elles font une toute petite fente et elles peuvent rentrer dans les rochers et se cacher tiens un tablier de forgeron on va l'enchanter ils sont en train de tous manger là il est quel heure ? il est midi si j'ai acheté une maison et non non bah c'est en fait j'ai travaillé sur l'Australie assez longtemps parce que j'ai créé un jeu que ce n'est pas un petit football qu'à un moment on passe à travers l'Australie j'ai plein de choses à vous dire sur l'Australie beaucoup de mines d'aluminium alors allez mimi ouais ouais alors salut prenez votre temps vous trouverez ce que vous cherchez ça ne fait aucun doute ouais j'en suis sûr alors ingrédients oh pouvoir créer des potions et surtout les vendre j'en suis sûr je vais vous demander les plus importants d'abord je vous propose des remèdes permettant de soigner des maux communs si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas pas de problème pas de problème bon enfant de furtivité wow toutes ces potions de résistance au froid putain l'usine là ok putain j'en fais des potions là et voilà et voilà wouh je vous demande des remèdes pour toutes les maladies bienvenue dans mon magasin vous avez l'air pâle j'ai le format de gore ça aurait duré pas les croûts ici ça fait des ravages chez moi en sirodile regardez donc alors je voudrais te vendre ça ah putain elle a rien je lui ai acheté tous ces ingrédients du coup elle a un petit peu d'argent tiens je prends aussi ses deux potions tiens je prends même sa tarte aux pommes voilà maintenant je vais lui vendre au pire ça fait augmenter mon éloquence quoi oh putain regarde magique j'aurais dû le garder cool non je me casse ah merde je suis con le doudou le doudou fait du bien la skyrim thérapie attends je suis con parce qu'en fait en vrai j'ai acheté un million d'ingrédients donc il faut que je fasse encore des potions c'est fou cette capacité dans le jeu dès que t'as un petit peu de place ça prend toute la place alors fortify ouais bon on va y aller comme ça hop je vends des remèdes pour toutes les maladies bienvenue dans mon magique ok on prend fort de marchandage ouais ça c'est bien ça ok faut que je arrête de prendre la lavande j'en ai trop et voilà évidemment c'est quand vous voulez pour lever les ok maintenant je vais vendre et après promis il y aura plus de transaction donc on va passer par Drellas je sais pas si vous le souvenez mais c'est un mec hyper vénère et après tout est à vendre oh putain il a pas d'or j'appelle ça des trésors ok est-ce que tu m'achètes cet espadon helphique de givre il a pas assez de thunes oh putain il a pas de thunes ni pour l'un ni pour l'autre quoi on tant pis allez vas-y achète le moi je m'en fous voilà revenez donc allez c'est parti on se close c'est mon petit lapin c'est mon petit lapin c'est mon petit lapin allez allez c'est parti allez fleuve oui alors pas plus tard que ce matin j'ai dit que je serais au tisseur de rêve gros gu sinon t'es à Toulon ou pas gros gu à 16h je suis obligé d'arrêter streamer j'ai un appel il pleut il y a même un sacré orage ça m'est arrivé un moment de faire au salon de la BD de faire des dédicaces et je t'avoue que autant j'adore ma librairie qui s'appelle la librairie de la fabrique autant je suis pas sûr qu'eux ils m'aiment bien carnes des pulséreux on ira un moment il y a un truc à faire qui est méga relou c'est si je vais voir les vieux là monastère à mes couilles là il faut de verte sauce oh merde ouais si je vais voir les ils te donnent des endroits où il y a les mots de on peut donc tous les avoir alors deuxième tentative de Drellas déjà est-ce qu'il y a des ennemis autour de moi ah ouais oh merde un smilodon va tiens le phantom immortel il y en a d'autres là ouais j'avoue ouais j'avoue j'attends que ma mana remonte au maximum j'attends que ma mana remonte au maximum je prends froid mais ça va voilà alors tentative de Drellas je crois que j'en ai rêvé oh vas-y tue le tue le phantom immortel c'est toujours un plaisir une perle un tas de sel qu'est-ce qu'il y a dedans folio taecaille ok ok là on peut dés désenchanter des choses mais dents de spectre de glace ok petit de charbon des libélules bleues ça c'est quoi c'est poussière de vampire très rare des plumes d'arfreuse ah j'ai eu peur qu'est-ce qu'on a de beau coton sauvage potion de magie espèce de firmament vous savez que non seulement les fondamentalistes religieux nous cassent les couilles moi je suis un putain de petit cateau tu vois mais en plus en fait ils soutiennent beaucoup comment ils s'appellent les trumps et les désinformations parce que enfin tu vois ils sont contre la théorie de l'évolution là je vois le mot firmament parce que je sais que en fait les platistes c'est aussi avant tout des des gens qui croient au firmament c'est à dire que Dieu est au dessus d'une sorte de de choses qui seraient au dessus de nous quoi ok rien voilà des à l'avant du coton sauvage bon oh il a un petit lit il y a quoi là dedans oh ça c'est pas mal ça moi j'ai quoi en tenue robe d'adepte non c'est pareil ok et moi mon masque il fait quoi ? le 20% et là j'ai 30% donc je pourrais l'enlever je pourrais prendre ça ok alors on est pas mal c'est bien maintenant cette maison est ma maison c'est notre maison c'est ma maison alors qu'est-ce qu'on a de beau c'est la maison j'ai pu c'est la maison il fait qu'on a d'autres avant il fait des c'est ça voilà c'est que c'est vrai J'en ai des potions à vendre mais heureusement à mortal il y a un super ah bah en plus hop niveau 20 le jeu est en franglais parce que il est patché comme disait quelqu'un c'est très Bethesda de dire ah attends je suis en situation d'intrusion chez quelqu'un mais pas du tout enfin si mais parce que quelqu'un est mort mais voyons bon tant pis c'est grave c'est très Bethesda de dire qu'il y a un bug parce que ça corrige un bug l'air est un peu froid allez mortal on va essayer de passer par le col que j'ai pas pris qui est donc par là je pense. Non c'est pas par là c'est à coté excusez moi je tousse un peu. Où ce putain de col ? Oulala j'ai vu un truc brillant ah c'est un fantôme. Fiche de ranweg. D'accord il faut que je rentre dans la. Faut que je rentre dans la. Ecoutez. C'est moi donc tranquille. Non pas par là. Mais c'est pas du tout un col ce truc. Ah si il faut passer par. Ah putain. On peut pas y aller. Il faut rentrer. Ah non c'est bon il y a un escalier. Ouais t'as pas le choix c'est ce que tout le monde dit mais. Le T-Shirt avec la main en 3D il vient de CyberDog. Wow. Toujours pas par là. Non c'est toujours pas par là. Le col le plus dur à prendre quoi. Après l'autre passage il nous fait passer par un endroit qui s'appelle le Labyrinthe. Vraiment c'est euh. Ah si c'est bon c'est là. Il y a un passage là. Je l'avais pas vu. Ok. Il fait un petit peu mal là. Et donc ça c'est un passage. Putain le passage. Ah ouais. Ah putain un troll. Attendez. Ah non un dragon. Il y a pas de dragon. Ça va une nouvelle ça. Du coup s'il n'y a pas de dragon. Comme disait euh. Pas de palais pas de palais. Pas de dragon pas de dragon. On voit Blanche Rift ici. C'est fou. Blanche Rift est là. On voit tout ici. Putain c'est énorme. On voit. On voit euh. Genre ça. Ça doit être soli. Non. Alors solitude. On voit le palais bleu. On le voit même il est bleu. On voit solitude. On voit euh. Là ça doit être haute étoile. Là. On voit le phare à l'académie. Il doit être là. On voit Blanche Rive. On voit le Haut-Rodgar. Putain c'est chouette. Normalement de l'autre côté on devrait avoir Markars. Peut-être qu'on voit Pont-Dragon. Ok. J'ai oublié qu'il y avait une énorme grotte là. Allez il est où mon cheval ? Je t'entends mais. Ah il a tué le troll. Putain le cheval. Putain fleuve. T'as tué un troll. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de coffre. Yes il y a un coffre. Bien sûr il y a un coffre. Il est super sympa ce pique. Yes. Alors. Pas de dragon. Pas de dragon. Putain c'est la bonne nouvelle. Il a aussi un dragon. Il y a un troll mort. On se demande ce qui a tué tous ces trolls. Oh putain. Ça me pète les couilles là. J'étais. Je retourne au col. Ah. Attends c'est quoi ça ? C'est un rocher. C'est un rocher. Qu'est ce que c'est que ça ? Les gens habitent là ou pas ? Oh il y a un troll qui est mort. Wow. C'est vous qui avez trouvé ce troll madame ? Bonjour madame. Chasseur. Wow. Wow. Ah je ne peux même pas dormir là. Oh. Eh je l'ai vu madame. Vous aussi vous regardez solitude ? Du coup je n'aurais pas trouvé le col. Mais bon. Pas grave. Pas du l'école. Le l'école. L'école. Boum. Alors mortal. Mortal doit être dans le coin. Attention. Qu'est ce que c'est que ça ? C'est une ruine. Ah je vois le mortal arrière. J'aime bien que la distance d'affichage soit un peu plus vénère. C'est très sympa. Bonjour bonjour. Bonjour mortal. Bonjour bonjour. Comment ça va ? Attends. Hop. Boum. Ouh. Entrez donc. Je dois avoir ce que vous cherchez. Ouais je te vends des trucs l'ami. Bonjour l'ami. Salut l'ami. Non surtout je voudrais vous vendre des trucs. Ah ouais mais attends je devrais pas faire ça parce que. T'as déjà plus rien. Ok. Je vais faire un petit somme et je reviens. Parce que je suis encore, je suis niveau 20 mais j'ai pas encore le vélet c'est ça ? Attends. Compétence. Ouais. J'ai tellement dormi à mortal là. Avec toute cette histoire de vampires. C'est pas la peine d'expliquer ce que vous... Non non je m'en fous. Je reste juste... Oh non putain ça va se fermer. Aïe aïe. Ok. Peut-être les magasins sont pas encore fermés. Croisons les doigts. L'air est glacial. Allez c'est fermé. Pas grave. Bon bah on va dormir une nuit entière. Ah. Alors. Ouais ouais ouais. Un truc qui est bien fait dans Fallout c'est que tu peux pas dormir plein de fois et... Déjà est-ce que t'as de la bouffe ? Une tourte hors coeur je cherche. Non. Une côtelette de Venaison très bien. Et du bœuf très bien. Dormir 12 heures ça va nous faire du bien. Voilà. Vous dormez bien vous ? Ah. Alors attendez. J'ai mis des petites gouttes d'eau sur mes lunettes. Ouais j'ai faim. Pas grave. On va manger une côtelette de Venaison et une petite tourte aux pommes. Putain c'est un bon petit déj ça. Par contre je me suis pas... Ouais tu peux manger de la farine ça te rapporte 4 points de nourriture. Il vaut mieux... Il vaut mieux ramasser de la farine et en faire du pain c'est sûr. Ah putain il est fermé. Il n'est pas grave. On va aller à l'autre magicien. On va aller à l'autre magicien. Déjà il fait très froid. Ah mais attend tout est fermé ou quoi ? Il est quelle heure ? Il est 9h du mat' les gars. Réveillez-vous hein. C'est pas la France start-up là ? Je vole pas les fleurs. On peut les... ramasser librement. Hop ! C'est pas du vol. C'est pas vrai ils ouvrent à quelle heure ? L'ami ! Tu vas où là ? Elle est ouvre ? Ah quand même. Des fois je me perds Je sais pas où je vais mais je Je suis pas là Ok Qu'est-ce qu'elle va ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils vont faire quoi là ? Ah elle entre par derrière C'est agréable de vous avoir là ? Ne faites pas attention à Jorick Il n'est pas fou, vraiment pas Allez il fait froid là Et bah ça a été long hein Putain Ma ville Ah enfin Et là Vous allez me dire elle a plus rien Alors t'as de la thune ou pas ? Elle a plus une thune Ok je vais lui acheter tous les ingrédients qu'elle a Ca me coûtait blinde Putain Regardez moi ça Ok Alors On échange Résistance au froid j'en ai 32 quoi Alors Il les vend à combien ? 1120 ? Non Il ne t'aura jamais assez Hésiter au froid Ok Bonne journée Alors est-ce que j'ai acheté des ingrédients ? Ca c'est un peu le levelage de De Stami D'alchimie Ah j'ai tous les ingrédients Allez c'est parti Alors Alors Rapport de santé Restore Magica Oh Ok Ok Je ne sais pas avec qui je vais pouvoir vendre toutes ces potions Je trouve des marchands vraiment bien stuffés quoi Désolé pour ces bruits que vous entendez tout le temps C'est moi qui fais des potions Heureusement qu'il n'y a pas genre un bruit nul quoi Allez c'est parti Alors Il n'y a plus rien à lui vendre Elle est à sec Heureusement Il n'y a pas un marchand normal ici Il grotte elle me veut Le jour où j'ai une amulette de marat sur moi Elle me saute dessus Il n'y a même pas un forgeron vous imaginez ? Ah Tu vas enfin au boulot Falion là ? A besoin de moi ici Pour vous protéger mortal Avant il y avait un forgeron là Allez vas-y ne te presse pas surtout Voilà Ouvre la porte On ouvre la porte On rentre Ohlala Putain Allez Salut Memgingo Ok Est-ce que j'ai des trucs à désenchanter ? Non Alors Alors Qu'est-ce que tu as à vendre ? C'est moi qui vais te vendre des trucs Alors Je te vends ce bâton de familier Qui pèse méga lourd Ce tablier de forgeron Magnifique Et enfin Rien de particulier Est-ce que tu achètes ? Est-ce que tu as des lits ? Atronach de feu Personne n'a Atronach de glace Ok très bien Pas terrible hein Allez on va vider le Le repère du vampire Il faudrait que j'aille acheter à manger aussi Peut-être qu'on va aller au Bétoile du coup Pas la méga Méga motive Mais Alors Je peux pas vous dire ma ville préférée Mais alors la ville que je déteste c'est au Bétoile Vraiment elle est nulle à chier Il y a un musée mais tellement bof quoi Non Mais non je suis pas si lourd Alors Repère de Morvars C'est parti Merci Quelle question tu te poses ? Alors faut trouver ce qu'il y a des gens Normalement on a bien vidé C'est vrai qu'on a pas fait les poches de Morvars Parce qu'il y avait des... Oh putain ils ont tous ressuscité ou quoi ? Putain les créatures elles ont ressuscité Qu'est-ce que tu fais là ? Allez voilà Il y a un mode qui permet que On fait en sorte que les marchands aient toujours 5000 pièces d'or Mais je pense que c'est du cheat J'aime pas les marchands avec des... Des bourses infinies quoi Ah ouais ils sont tous ressuscités Oh putain il a moins de shoté Bravo mon petit fantôme immortel Ah c'est un esclave vampirique Il y en a deux là Vas-y C'est un esclave hein Qu'est-ce qu'elle fait ? Et ils sont forts les esclaves vampiriques hein ! Merde ! C'est elle, pourquoi elle m'attaque ? Elle a été ressuscité mais elle ne m'a pas vu ! Merde il est mort ! T'as vu comme ils sont forts ! Merci mon gars ! Du coup il est où l'esclave vampirique ? Il n'a rien sur lui ! Ok ! Un autre Alva là ! Non mais je pense qu'en fait comme c'est un mort vivant, elle ne peut voir que les personnes qui sont... Que leur maître peut voir ! Ok ! Ça se bat un peu ! Voilà ! Vous avez vu la vie qui descend là de l'esclave vampirique ? Voilà c'est bien ! Allez frappe ! Voilà ! C'est bien ! Un par un c'est très bien ! Il a arrêté de bouger par contre ! Il a arrêté de bouger par contre ! Ah quand même ! Il fuit ! Voilà ! Tue le ! Voilà ! Ah ! J'ai le petit bruit ! Ça va augmenter ma conjuration c'est pas mal ! Ouais ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est un peu lâche ! Mais j'avoue ! C'est pas facile là les esclaves vampiriques ! Yes ! Bravo ! Alors ! Je peux voir le gars que t'as tué ? Il est où ? On va voir rien ! Alors un crochet ! Ca a vraiment le coup hein ! Ah le Maître Vampire ! Il avait rien ! My God ! Aller une pas de pitié c'est Alva mais j'ai la clé de la maison d'Alva maintenant c'était une vampire depuis le début ouais du bœuf peut-être un cœur humain alors ne faites pas ça à la maison mais si j'avais un cœur humain ça arrangerait des choses une bourse mais pas une bourse humaine le mec savait pas quoi faire de son saturn alors c'est trop demandé ou on peut demander aussi un coffre ? Oh la crise cardiaque je pensais qu'ils étaient tous morts On va faire un truc déjà altération illumination j'en ai marre de rien voir ensuite il en est-ce qu'on est où là ? Vraiment les esclaves vampiriques quelle violence ! Oh y'a rien ! Oh y'a un coffre ! Une hache de guerre elfe ! Un colis de santé ! Trop bien ! Qu'est ce qu'on a d'autre ? Il y a des gens ici ou pas ? Dans le doute ! Ah y'a quelqu'un ouais ! C'est qui ? C'est un bon vampire ! C'est fou comme les esclaves vampires qui sont plus forts que les vampires ! C'est vraiment très mystérieux ! J'aurais pas fait comme ça quoi ! Fétichiste des bottes à priori ! Il me reste ce coin là à explorer ! Du coup j'aurais finalement bien exploré cet endroit ! Est-ce qu'il apparaît sur la carte comme accompli ou pas ? Voilà ! Ouh y'en a un là ! Merde ! C'est marrant cette petite... Oh la la merde ! J'ai plus de... C'est marrant cette petite... Comment ça s'appelle ? Petit bruitage genre asthmatique ! Pfiouf ! Quand on arrive pas à lancer un truc ! Vas-y tue-le ! Il a des flèches de feu c'est pour ça ! Allez tue-le ! Voilà ! C'est généreux le loot ici ! La flèche de feu ça vaut pas cher et pourtant c'est vraiment destructeur ! Une petite bourse ! Un petit arc ! Il y a même pas de petit coffre ? Oh ! Regardez moi ça ! Regardez moi ça ! Qu'est ce que c'est que cet endroit ? Ah ok ! On arrive au début ! Ok ! Moi je propose qu'on aille à Haute-Etoile ! Même si je déteste cette ville pour vendre des trucs ! Peut-être choper une quête ou deux et voilà quoi ! Je suis à la moitié de mon stream ! Très bien il m'a attendu ! Brave petit ! Alors Haute-Etoile c'est où par rapport à ici ? Ah ouais c'est loin quand même ! Solitude est plus proche mais en vrai c'est pas si proche que ça ! Il faut faire le tour ! Donc Haute-Etoile est par là ! Est-ce que Haute-Etoile ? Non c'est pas tout à fait ! C'est même un peu plus par là ! Nouveau biome très joli ! ... ... ... ... ... ... ... Salut les ours, ça va ? Il y a un camp d'ours à côté, il y a un camp de sombrage à côté, il y a un camp de l'Empire. Ah merci beaucoup Divulgacher, c'est un super jeu, regardez ces belles plaines, en plus il ne fait pas trop trop froid, il fait un peu froid, mais pas à masse froid. On va faire un truc plus smart, on va convoquer un squelette tireur, parce qu'il est hyper fort. Alors il est où le dragon ? C'est parti j'arrive. Ah putain il y a mon cheval qui est en train de lui mettre la misère. Mais là, fleuve, arrête, laisse le, c'est mon dragon. Il est où ? Il est où ? Oh merde il est là. Et voilà ! Et encore t'as bien vu, regarde ce qu'il va se passer là. Pour l'instant je suis dans aucun camp, mais je ne vois pas pourquoi je serais sombrage. Quelle est cette magie ? Alors une amethyst, 1000 pièces d'or, les autres dragons mais c'est trop juste trop. Ok. On pourrait déverrouiller un cri d'ailleurs. Pouvoir. Pouvoir. Non cri. Cri de glace, c'est parti. Ok. Ça vous épate hein, je suis enfant de dragon. Et ouais. Et pas vous. Alors il y avait un hôtel magique ici. Un sacré phare là haut. Un hôtel à je sais pas qui. Un chrime de gigalag. Qu'est-ce qui m'attaque ? Sans déconner. Alors ça m'attaque, ça ose m'attaquer c'est ça. Conjuration. En fait, merde, c'est fou parce que le fantôme immortel. Merde il est où mon... Oh fleuve ! Il est un sup ! Ah je laisse deux minutes. Remarque. Oh là 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 là. C'est lui qu'il faut attaquer là là là. Faites les loulous. Allez faites le tour. Oh putain ! Je plage dans la tête. Oh mon dieu ! J'ai l'impression d'être où ? Oh putain je sors de Morvars, ça fait chier ! Mon dragon là ! Ah mais je le voyais il me faisait mal en vrai. On va aller là là. On va essayer de débloquer d'autres trucs. Du coup on va prendre un autre chemin. Comme je vois que... J'arrive pas à voir la différence entre ça. Une espèce de ruine. Et euh... Il y a une mine là. Là où je suis un peu con c'est qu'on peut vendre des choses au camp de soldats. Est-ce que c'est des sacs ? Ah non c'est des souches. Oh ! C'est une chouette petite mine on dirait. Est-ce qu'on peut se réchauffer ? Ah mais c'est pas possible ! Dès que je me réchauffe il y a un dragon. Allez ! Ouais 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 ! Alors attends. On va déjà... Conchurer parce que là... Alors il est où le dragon ? Il est là. La nuit tombe là. Au moment j'aurais pas croit. Il faut le laisser. Vous donnez la post-pite c'est posé. J'arrive pas à avoir une aide. T'es où ? Ok c'est posé là-bas. Cool. Vous réchauffez. Le dragon il te... J'arrive. C'est quoi ? On va faire un fantôme immortel. Il va comprendre sa douleur là. Ah merde ! Le fantôme immortel il est bon encore à corps quoi. Allez reviens ! Très bien voilà ! Ah ! Vas-y le dragon. Est-ce que je peux convoquer euh... Tiens une épée liée trop bien. Allez ! On se bat à l'épée maintenant. On se bat contre un dragon dans une forêt de neige. C'est magnifique quand même. Quel jeu incroyable. On se bat contre un dragon dans une forêt de neige. C'est magnifique quand même. Quel jeu incroyable. Il est où ? Elle est bien là ! Ah pourquoi la Dark Suisse ? Merde ! Merde ! C'est le mauvais coup. Non ! Fleuve ! Fleuve ! On a dit non ! Fleuve ! Stop ! Allez ! Allez ! Wouuuu ! Non j'ai pas... Je peux pas le forcer à me poser. Il faut un cri spécial pour le forcer à me poser. Ouais je vais sauvegarder ouais. Bonne idée. Est-ce qu'il a 1000 pièces d'or encore ou pas ? 151 pièces d'or. Mais non c'était... L'autre était mieux hein. On va débloquer un cri. Moi je trouve que l'interface est très agréable. Allez c'est parti. Merci. Voilà et ensuite on prend la première à gauche. Ouais comme quoi en fait avoir un cheval c'est tout bénef quoi. Non mais j'arriverai pas. Oh la 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 il fait froid. Le feu du dragon me manque. Tiens il y a un feu là. C'est quoi ? Est-ce que je suis entrain de regarder ? C'est quoi ? Ah c'est un... Ah c'est un... C'est un... C'est fou hein. C'est fou. Qui es-tu ? Ah c'est un bandit de branchement. Ah merde qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde qu'est-ce que j'ai fait ? C'est fou hein. Moi c'est l'équivalent d'une épée d'hydrique. Oh la souffrance. La souffrance de ce putain de jeu quoi. Je le frappe pendant des heures. Lui il se retourne. Il me fait un coup. Ah ouais. Ah non non. C'est une bonne idée. Non les potions de froid malheureusement elles ne s'appliquent pas. Bon allez on va par là. Oh il y a un truc là. Non ? On dirait... Une sorte de... De sanctuaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah... C'est un sanctuaire mais on peut pas y aller tout de suite quoi. Alors là quand il fait cette... Cette couleur sur l'écran. Ça qui fait très froid. Alors... Là si je... Ouh... Incroyable. Si je plonge dans l'eau c'est la mort. Ah ça c'est de la... Ça c'est de la ruine de Vémer les amis. On va pas tenter le diable. Là il y a un... Un camp de géant mais... On pourrait se réchauffer mais... Alors attends je suis perdu. Je suis du père. Ah non ça va. Si je continue par là je vais tomber sur une route. Est-ce que là je suis au milieu d'une route ou pas ? Putain la route faut l'adviner hein. Ok. Ça c'est une ruine. De folle vent. Et voilà. On arrive au Bétoile. Ouh... J'ai froid. J'ai froid. Alors il y a une taverne ici. C'est quoi cet endroit ? Ouais c'est une taverne. Moi je tremble deux trois je sais. Voilà on va se réchauffer à l'intérieur. Ça va nous faire du bien. Il y a trois meufs. C'est une malédiction. Et rien d'autre. Je dois quitter cette ville. Yrgmir il faut se calmer. Ce ne sont que des rêves. Etrendur dites-lui. Écoute ton ami. Ce ne sont que des rêves. Ce ne sont que des rêves. Je t'assure que c'est normal. Ce rêve se répète encore et encore. Ça vous paraît normal ? C'est le signe d'une malédiction. Etrendur elle marque un point. Vous persistez à nous dire que ces rêves n'engendreront aucune catastrophe. Mais moi j'y vois un mauvais présage. Tenez lui une chance de s'exprimer. Il essaie de nous aider. Et s'il vous plait. Je fais ce que je peux pour mettre fin à ça. En attendant. Je ne vous demande que de rester fort. Et d'avoir confiance en dame Mara. Vous pouvez y compter. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rendu. Qu'est-ce qui te dérange mon fils ? Tous les habitants de la ville sont frappés par d'horribles cauchemars. Le danger qu'ils en courent est grand. Ses rêves sont des manifestants. Elle est incroyablement... Vermina. Quel est votre plan ? Je dois retourner. Vous accepterez peut-être demain. J'en ai déjà. Je vous demande simplement de me faire confier. Allez. Merve. Le temple de Sorguevois n'est qu'à une courte distance d'aux étoiles. Venez. Nous devons faire vite. Non mais je ne vais pas y aller tout de suite. Tu y vas tout à l'heure. Moi je n'y vais pas là. Ok. Alors. Mon vieux. On a besoin d'une chambre ? Non. Je voudrais acheter à manger. Regardez donc. C'est intéressant le mode survie. Parce que vraiment. Toute la bouffe. Ca devient intéressant. Une meat pie. Non c'est 10 points de santé. Ok. Super. A plus tard. L'auberge Mont Vent a le meilleur bar de toutes aux étoiles. Moi. Ouais on dirait moi quand je parle de mon talent. Tout le monde ne pense trop jeune pour être capitaine d'un navire. Oui mon fils. En quoi puis-je t'aider ? Non je ne veux pas te parler je veux sortir. Par ici mon ami. Voilà. Salut Garbut. Alors est-ce qu'il y a... Des choses ici intéressantes. Il fait froid. Oh sang Scal. Vous croyez que nous menaçons qui que ce soit avec nos vieilles blessures de gaze ? Nous ne sommes plus soldats. L'homme s'appelle Auric. Et il porte une vieille armure de la Légion. Vous en pensez quoi ? Il est fier de son service Scal. La Légion nous a appris la loyauté. Et nous sommes fidèles à Obétoile. Ce n'est pas terminé. Si je vous surprends à envoyer une missive au Général Julius, je vous fais exécuter tous les deux. Si vous n'avez pas l'intention de résoudre ce problème de cauchemars, je n'ai nul besoin de vous. Ne me dérangez que si c'est important. Très agréable mon gars. Donc là-bas il y a le musée. Ça parle dans la vie. C'est du passé. Des serments obsolètes qui n'ont plus lieu d'exister. Le musée va ouvrir. Ça se passe quoi ? Je vous en supplie. N'allez pas au musée de Silus. Pourquoi ? Silus c'est le descendant de plusieurs de ses ancêtres. A l'homme mythique. C'est dans Lyon. Silus est maintenant de retour. Et avec l'histoire, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'ils ont failli détruire le monde. Voici donc mon premier visiteur. Le musée de l'aube mythique est ouvert, camarades. Ok. Ah, vous voilà. Parfait. Entrez. Discutons à l'intention. Alors, vipons-vous. N'hésitez pas à venir me voir. Vous devrez discuter. C'est du bien. Je ne sais pas. Alors. Slay people. Non merci. C'est marrant parce que, on peut changer de dieu. Alors. Il y a quoi comme petite quête sympa à faire ici ? On va peut-être essayer de faire une quête Radiance pour le coup. Par contre, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres marchands. C'est quoi comme marchands ça ? Ah. Ça tombe bien. J'ai des potions à vendre. De mortar à pestle. Le mortier et le pilon. Allez. Non. Je n'ai rien. Regardez donc. Alors. C'est plutôt moi qui vous voler la tirs défenseur. Frenzy. Ok. Ok. Attends que j'ai genre 1 million de weakness to frost. Resist fire. Ah non. Elle n'en a pas assez. Elle n'a plus rien. Elle n'a déjà plus rien quoi. Ok. Super. Faites-moi signe s'il souffrait de râle. Alors ensuite. Pas d'autres marchands ? Il y a Kud. C'est pour ça que je n'aime pas auber toi là. Il y a quand même un forgeron. C'est quoi cette voix un peu nulle ? Ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Est-ce que je peux te vendre des trucs ? Ah ouais. Boum. Non ça je le garde. Hop. Salut. Venez voir si vous cherchez de l'acier. Il n'y a pas un marchand généraliste ? J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. J'ai froid. Ok. Il n'y a pas de marchands généralistes. Alors ensuite on va aller, on va retourner à la taverne là-haut. Allez c'est parti. Tout le monde va à la taverne mais avec ce temps je comprends. Je n'aime pas recevoir mes ordres. Je ne vais pas recevoir. Je ne vais pas recevoir. J'ai besoin. Entrez. Je viens de réanimer le feu. Asseyez-vous. Venez vous réchauffer. Non moi je pense que ça fait partie du truc. Criotch. Il y a du taf ici ou pas ? Il y a du taf ici ou pas ? Vous en faites. Tenez. Regardez ça. Des hommes du Jarl sont venus. Un géant ? Il faut que je tue un géant ? Ah ! Ça n'avait jamais arrivé. Incroyable ! Je n'allais même pas qu'on pouvait avoir ce type de quête. Ok. Alors il est où le géant ? Putain il est là ! Quel enfer ! Ok. 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 Je vais. Allez. Allez mon petit fleuve. On va tuer du géant. Je sais. C'est mon premier géant. Peut-être qu'on pourra récupérer ses orteils. On ne voit même pas la route sous la neige quoi. Alors. Tout droit. Est-ce que c'est là ou pas ? C'est lui ? Non, ça en est un autre. Il y a une maison là. Je crois que c'est là. En gros il y a les vigilants. Les vigilants. Les vigilants standard. C'est le fort quoi ça. J'ai envie de m'asseoir la légion. Voilà. Petite envie. J'avoue que cette petite capuche elle me tient plus chaud que le masque que j'avais avant. C'est pas lui. Mais euh. Ok. Alors faut pas que. Il y a un truc que je vais devoir faire. C'est éloigner mon cheval. Parce que euh. Parce que si mon cheval il se frite le géant il va partir en orbite. si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Alors. Toi le cheval. Tu vas te mettre là. Voilà. Normalement il fait plus froid ici là. J'ai quoi ? J'ai un fantôme immortel ? C'est parti. C'est dommage de tuer des géants. C'est des gentils gars. Mais bon. C'est la mission. Merde. 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 Alerte. C'est pas ce que je voulais faire. Euh. Conjuration. Allez. Go. Vas-y. Alors. Fantômi Hurtel versus Mammoth. Le géant arrive. Alors pourquoi j'attaque le Mammoth ? C'est parce que de toute façon le Mammoth va se... Allez. Tu vas t'en sortir. Je me demande si le fantôme peut aller dans les étoiles. Ok. Il y a deux Mammoth. Un Mammoth à la fois s'il te plaît. Mais non. L'autre Mammoth. Il y a un Mammoth qui s'enfuit. Vas-y. J'ai quoi comme cri sympa ? Ouais. Attaquez-le lui. Oh merde Oh merde Un loup carrément Ok 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 Potion Restore Potion de l'invocateur Bam déjà Voilà vas-y 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 Oh merde Oh mais non pas le Ragnar Stop Dégage le Ragnar Putain le Ragnar quoi Là je suis mal barré Je pense que je devrais tout reprendre à zéro Ok Ça me poursuit jusqu'à la nuit des temps là Vous savez pas que j'ai des problèmes ? Non Non Ok Ok Alors je sais pas comment on peut faire Faut que je réfléchisse Faut que je réfléchisse Je pourrais peut-être Ah non Je suis là Ah non Ok c'est pas grave On est pas loin Pourquoi il faut tuer ce géant en vrai ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens Les géants doivent vivre La distribution de mes stats max Sont dues au froid Au froid Alors pour la santé c'est le froid Pour la vigueur c'est la faim Je passe pas loin de ces gros Voilà Et pour la mana c'est le sommeil Ouais c'est un peu la faute du loup j'avoue Alors j'essaie de comprendre Parce que le fantôme immortel C'est le truc le plus puissant que j'avais Donc peut-être que je peux faire Là c'est J'aggro le géant Et quand le géant est sur moi J'avoue que le fantôme immortel C'est une très bonne idée Ce qu'on peut faire déjà C'est se réchauffer aussi L'attitude plus chaude Il est où là ? Il est là C'est lui ou pas ? Ah c'est lui Ok C'est l'heure de la double boule de feu Non Voilà Il a pas perdu un point de vie Mais c'est pas grave Mais non mais pourquoi tu t'en vas ? Fleuve Tu faisais partie du plan Allez viens Suis moi le géant Je vais vite hein Je n'arrive pas à voir derrière moi C'est pas quoi Il est où ? Y'a un Ragnar aussi là Ok Vas-y fleuve, gère le Ragnar Merde J'ai même pas sauvegardé J'ai pas sauvegardé ça, j'ai pas sauvegardé comme un con Oh non my god, j'en peux plus Mais vous allez voir, je termine pas cette session tant que j'ai pas tué ce géant C'est à dire la puissance, la puissance intellectuelle Bac plus 5 les enfants Peut-être que je pourrais faire un esprit frappeur Par contre, je vous avoue que j'ai un peu flippé Quand euh... J'ai un peu flippé quand euh... Quand j'ai lancé la double boule de feu et que fleuve s'est cassé Allez le fort d'une stade ou je sais pas quoi là C'est quoi des géants ? C'est quoi des géants ? Pourquoi, pourquoi je vais tuer un géant ? C'est pas euh... C'est pas un peu euh... Comment dire euh... Pfff, j'ai mangé sa trompe C'est dommage qu'on puisse pas parler aux géants J'aurais bien aimé un petit DLC où tu parles aux géants Ok Alors Aïe euh... Troisième tentative Comme on dit, la troisième c'est la bonne Parce que je disais Bif Tanan Ok Cette fois ci on sauvegarde Déjà le niveau de préparation est exceptionnel Ensuite On va faire ça On va faire la double boule de feu Ou même peut-être une seule boule de feu Parce que nous ce qu'on veut c'est l'aggro Pas grave si je le rate Parce que normalement il y a un... Voilà Il y a un effet de zone Destruction Et là maintenant conjuration Conjuration de fantôme immortel Mais on va aussi faire ça Potion Magie légère Voilà Voilà Je le... Voilà Vas-y vas-y Rapprends moi ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu sais faire Ok C'est compliqué hein Ah ouais Ok Le fameux... La fameuse satellisation Ah 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 Ok j'ai... Ok 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 Alors J'ai une idée J'ai une idée Vous allez voir cette idée est exceptionnelle Elle consiste à prendre un arc C'est pas grave C'est pas grave Merde alors vous rigolez mais je sais pas si vous savez mais quand euh... Quand... Quand... Skyrim est arrivé sur Steam ou je sais pas quoi il y a une version spéciale euh... Skyrim Steam je sais pas quoi un partenariat Ils sont fait un mode de... Portal 2 Donc en gros il y a les euh... Les euh... Les petites euh... Comment il s'appelle Walter ? Je crois qu'il s'appelle euh... La petite euh... La petite euh... La petite euh... La petite boule là de euh... Euh... De portal là Qui est euh... Qui arrive sur Skyrim tu vois tu peux la récupérer Tu peux la démonter tu peux en faire un casque Mais tu peux aussi la réparer Et en fait si tu la poses au pied d'un géant Elle repart dans l'espace Voilà Enfin que les gens tapent dessus elle repart dans l'espace Ok Je vous invite à ne pas critiquer Le plan génial que je suis en train de mettre en place Qui est un plan de nature exceptionnelle Lucia 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 Papa Il a pas le temps Ok ? Papa Tu es de retour ? J'ai pas le temps Je peux avoir un peu d'argent ? Voici 1000 pièces d'or Vraiment ? C'est trop ! Avec ça je... Je pourrais acheter tout ce qu'il y a sur le marché Eh bah régale toi ! Merci Ok C'est un peu abusé J'aurais pas du Je trouvais ça drôle J'ai mis le pièce dans Merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? En plus J'ai besoin de cet argent Attends Je l'ai mis où là ? Où est-ce que j'ai mis ? Mes 50 flèches des bonnits Non ? Putain Merde La tête là ? Voilà ! Très bien ! Ok ! J'ai besoin de l'argent Je lui donne le maximum d'argent Allez c'est parti ! J'ai oublié de prendre l'arc des ombres Ok super ! Voilà où on en est quoi ! Papa doit tuer un géant Ok ! Mille pièces d'or ! On peut avoir deux enfants Je vais prendre Allez c'est parti ! Deuxième tentative Alors ! Ah normal ! De toute façon je suis nul en arc Alors ! Ok ! Ce qui est très important C'est que tu restes là fleuve Et tu pètes les couilles à personne Parce que tu en es capable Une fois dans ta vie De le faire Qu'est-ce que tu pènes ? Voilà ! Ça tu peux ! Alors je vais prendre l'arc des ombres Et je vais devenir invisible Voilà ! Voilà ! C'est lui là ! Allez ! Merde ! Nul à chier ! Si je le loupe J'ai le droit qu'à 50 essais là ! Il va où là ? Il ne bouge plus ! Ok ! Ok ! Ça peut le faire ! Allez ! S'il te plaît ! J'ai froid là ! Je vais me rapprocher du feu ! Super idée ! Ah non ! Je l'ai louper ! Pourquoi je le loupe ? Ah peut-être plus haut il ferme ! Ah peut-être plus haut il ferme ! Putain ! Ça ne va pas le faire là ! Plus haut encore ? J'arrive pas à l'avoir ! J'arrive pas à l'avoir ! J'ai plus de flèche là ! J'arrive pas à l'avoir ! J'ai plus de flèche là ! Je suis en train de tomber bordel de merde ! C'est pas grave ! C'est pas grave ou presque ! Je fais ça ! C'est pas grave ! Ok ! Ok ok ! A quoi ils sont sensibles les géants ? Avec toutes ces conneries j'ai perdu 1000 pièces d'or ! Un poison paralysant ! Quel dommage que je n'en ai plus ! Allez ! Cinquième tentative ! Je l'aurai ! Je ne me couche pas tant que j'ai pas eu ce... Non c'est pas vrai ! J'ai 20 minutes pour le tuer là ! Il est encore là le bouffon ! Alors il y a des loups ! J'ai 50 flèches ! Ok ! Elle est là la vérité ! Tu restes là ! Tu ne pètes pas les couilles ! Tu te souviens du truc là ! Maintenant je deviens invisible ! Voilà ! Il ne sait même pas qui je suis ce que je fais ! Je disparais totalement ! Allez ! Ne bouge plus mon gars ! Ouh ! Ça lui fait pas mal j'ai l'impression ! Ça rebondit sur lui ! Il est dans la tête là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Ah ! Ah mais attends ! C'est comme un RPG ! Quand je tire une flèche, il calcule si ça passe ! Oh bordel ! Il se cache ! Il va où ? Non mais tu peux pas aller là mon gars ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Derrière cet arbre ! Voilà ! Et pourquoi je combine pas tout d'ailleurs ? Pourquoi je fabrique ? Je conjure... Je vais conjure un... Attends mais je vais faire mieux que ça ! Je vais conjure un... Un squelette ! Un squelette tireur ! Mais oui bien sûr ! Oh la la ! Fibre ! Tu le vois ou pas ? Non mais il va pas ! Merde ! J'ai très froid ! Bouge ! Je peux 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 ! C'est dans la tête là ! C'est littéralement un géant ! Ok très bien ! Ok ok ! Pas de problème ! Tu sais quoi ? Je vais conjurer le fantôme immortel ! Tu l'as voulu ? Tu l'auras ! Tiens ! Boum ! Pour l'instant je vais continuer à lui tirer dessus ! Tu m'en mets haut ! Je n'arrive pas à l'avoir ! Dites moi le chat là ! Pourquoi ? Il lui fait un peu mal quand même ! Ah ! Yes ! Dans le dos ! Mon préf ! Je meurs de froid ! Mais sinon, à part ça, ça va aller ! Ok ! Pas de problèmes, je ré-invoque ! J'ai re-invoqué ! J'ai re-invoqué ! Je répète la conjuration donc... Non ! Pas de problème ! Je répète ici ! Je suis en train de mourir ! J'ai l'impression que le géant utilise un glitch, quand même il lui fait un petit peu mal et ça c'est une bonne nouvelle. Je vais mourir de froid ! J'ai pu planter une flèche quoi ! Allez on va essayer de viser plus haut pour voir si ça tombe ou non ! Putain comment il se pousse ! Oh regarde il se pousse ! Ok ! Vas-y fantôme immortel finis-le ! J'ai une potion de résistance au froid ou pas ? Potion de Restore Health peut-être ? Non ça marche pas comme ça ! Bah vas-y ! Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu y vas pas ? Ah ! Bon je vais aller là ! J'ai trop froid ! Vraiment ça me réchauffe là ! D'accord ok ! Là c'est mauvais plan ! Mauvais plan ! Mauvais qu'il y a un dragon ! D'accord ! Très bien ! J'ai pas peur ! Ok ! Donc la morale de cette histoire c'est que le fantôme immortel c'est que le fantôme immortel c'est un bon plan quand même ! Voilà ! Ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait un dragon ! Ce serait pas mal ! Simplement il fait beaucoup trop froid ! C'est ça le truc ! Attends j'ai une idée ! Nouvelle technique ! Il est 7h du soir ! Et s'il était 7h du matin ? Oh la la ! La puissance mentale ! Ne me demande pas d'argent ! Papa il doit dormir ! C'est très important ! J'ai plus de 3 minutes pour le tuer là ! J'ai faim ! Ah putain mais j'avais aussi faim ! Objet ! Nourriture ! On va prendre 2... Je mange 2 bœufs cuits ! Voilà ! Allez ! Nouvelle technique ! Il fait un temps magnifique ! Aïe ! Mon cheval est mort ? Ou je suis mort ? Ok ! J'ai l'impression que c'est un jour sans fin là ! C'est un jour sans fin mais c'est pas autant un jour sans fin que ce moment où tu as été que des sauvegardes automatiques et que tu sauvegardes automatiques une seconde avant que tu prennes une boule de feu qui te tue quoi ! Nouvelle idée ! Et si j'attirais le géant ? Vert blanche rive ! Trop d'idées ! Trop de génie peut-être ! Ok ! Allez c'est parti ! Donc ! Si j'utilisais un esprit frappeur ! Donc déjà on va l'aggro ! T'es où ? Hop ! Je l'aggro ! Voilà ! Boum ! T'es où ? 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 Voilà ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Je tira une belle flèche ! Boum ! Il a rien senti ! Comment ça se fait que ça... Ça lui fait rien quoi ! Bordel de merde ! Ah ! Ok ! Il s'est pris une flèche ! Ensuite ! On va tenter les différents trucs ! Alors d'abord ! Esprit frappeur ! Je n'ai jamais fait ! Mais on peut le faire ! Esprit frappeur ! Admettons ! C'est quoi l'esprit frappeur ? C'est ça ? C'est pas grand chose ! Allez vas-y ! Alors ! D'accord ! Elle est morte ! Vas-y ! Vas-y ! Tue-le ! Il fait un sort de froid ! Il est mort ? Il est déjà mort ? On va prendre le fantôme immortel ! Ah non ! Attends ! Je peux prendre le squelette ! On va tenter le squelette... Si rare ! Vas-y ! Ok ! Et ça maintenant ! Vas-y ! Tire ! Voilà ! Tire ! Ne bouge pas ! Oh ! Putain ! Mais quel connard ! Ok ! Pas grave ! Vas-y ! Tire ! Mais attends ! Attendez ! Est-ce que je serais pas à portée ? À portée de flammes ? Vas-y ! Vas-y ! Tire ! Vas-y ! Tire ! Tire ! C'est bien ! J'ai froid mais... Ça pourrait être pire ! J'ai froid mais... Ça pourrait être pire ! Ok ! Ok ! Allez ! Fantôme immortel ! C'est parti ! Je crois qu'en fait en plus... Il y a un perk ! Parce que je peux en invoquer deux à un moment ! Allez ! Vas-y ! Tu es mort ou non ? Ok ! Il lui fait perdre un peu de sa vie ! Ça c'est cool ! Il est fort quand même ce fantôme immortel ! Bien, bien, bien ! Alors... Il est mort ! Alors ! On va... On va... On va essayer de nos potions de... Potions de... De... Magica là ! Je crois que j'ai une potion profuse ! Boum ! Voilà ! Allez ! Deuxième essai ! Voilà ! Allez ! Il est encore là ou pas ? Vas-y ! Il frappe ! Il le regarde... Jean il a de la peine tu vois ! Ouais ! Regardez-moi ça ! Yes ! C'est en train de bien se passer là ! Qu'est-ce qu'on est en train de se faire ? Il est en train de le battre ? Il l'a battu ! Allez ! Je sauvegarde ! Boum ! On va prendre du petit fromage là ! Mou de l'un ! Mou de l'un ! Ensuite on va se... Oh ! Il y a un... C'était épique ! Première fois de ma vie que je... Je vais tuer un géant ! J'en ai joué désormais ! J'ai déjà tué des géants... Tu vois pour m'entraîner ou parce qu'il me cherchait tu vois mais dans le cas d'une quête non. Ah oui c'est vrai que c'est, je suis en expert. Si vous alliez habiter dans un autre pays vous iriez où ? J'en perds. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ok. Ok c'est bon. Salut le fantôme immortel. Excuse-moi, je me réchauffe. Ok Google. Ok Google. Stop. Ok. J'ai pas l'impression de me réchauffer. Ah oui il faut aussi que je loot le géant. On attend un peu, on se réchauffe un peu d'abord. Voilà. C'est vraiment froid ici. On va essayer de looter le géant sans se faire pécho par les mammouths. Alors de l'or, un orteil, une flèche. C'est marrant parce qu'il a pas euh... C'est quoi ça ? Ok. Bon. Je sauvegarde ici. Je vais à mon rendez-vous agent. Et je vous fais des bisous. On se voit bientôt dans d'autres cadres. On arrête de tuer les géants. Trop compliqué d'accord ? Allez à bientôt. Ah non on se voit euh... Jeudi pour Game of Roll. Bon.